Pour ma cinquième part de pizza, j'avais envie de parler de régime alimentaire. Pourquoi la cinquième ? On ne saura jamais. Le problème, en prépa, comme je l'ai dit très souvent dans les vidéos, c'est que ton corps, toutes ses aptitudes seront divisées par deux et tous ses soucis seront multipliés par dix. Ce qui fait que quand tu auras faim, tu mangeras, et tu auras faim dix fois plus souvent. Quand tu mangeras trop, tu grossiras, et tu grossiras dix fois plus. Et si tu es du genre à ne pas beaucoup manger, tu maigriras beaucoup plus. Pourquoi ? Déjà, regardons par exemple juste le principe de grossir. Il y a un truc qui se passe quand on arrive en prépa, qui est commun à pas mal d'élèves, c'est qu'on a tous globalement dix-huit ans. Quand tu arrives là-bas, dix-huit, dix-neuf, vingt pour les mauvais. Quand tu arrives vers dix-huit, dix-neuf ans, tu arrêtes ta croissance, et donc, quand tu étais gamin, quand tu étais au collège, quand tu étais ado, que tu mangeais comme un gros porc, et que tu ne grossissais pas, parce qu'en fait, tout allait dans ta taille, tu grandissais, tes muscles grossissaient. Maintenant, tu vas continuer à manger comme un gros porc, vu que tu restes toi-même, et que tu aimes bien manger comme un gros sale. Seulement, ton corps, lui, a arrêté de grandir. Comme tu es un gros branleur, tu ne pratiques pas de sport, donc tes muscles ne se développent pas. Et comme tu continues de manger, tu vas grossir. Ajoute à ça, en plus, du stress. Encore un peu de stress, puis même pas mal. Tu peux en mettre plus encore. Ce qui fait que tu vas manger encore plus qu'avant. Très important de garder un régime alimentaire correct. Deuxième chose, même troisième, quatrième, enfin, un point en plus qui se déroule quand tu te... si tu en prépa, c'est que bien souvent, bon, ça peut arriver, mais ça arrive plus souvent que tu te retrouves dans une autre ville, ou au moins pas chez toi, que chez toi. Il y a plus de gens qui se sont trouvés un appartement, qui sont à l'internat, qui sont en colloque, qui ont trouvé une résidence étudiante, une autre manière de se loger. Même un pote algérien qui est venu habiter chez sa grand-mère. Bien souvent, tu ne te retrouveras pas avec tes parents qui te feront ton manger. Il faudra que tu te fasses à manger toi-même, ce qui sera une grande nouveauté depuis que tu es tout gosse. Depuis ta naissance, en fait. Et donc, maintenant que tu dois passer d'un environnement où tu es chez toi tranquillement avec ta maman qui fait tes petits plats, et à un environnement où tu te retrouves tout seul dans ton appartement à devoir te faire à manger, eh bien, sache que ce qui se situe à la fin dans ton assiette est différent. Au début, tu parles d'un principe de viande, de légumes préparés, à des pâtes, vu que la viande coûte excessivement cher, quand on y pense. En fait, tout ce qui est protéines coûte excessivement cher, à part protéines végétales. C'est-à-dire que la viande, ahaha, le poisson, ahaha, les œufs, bon, encore, pourquoi pas. Mais va trouver tes protéines dans les protéines végétales. Achète-toi des bois haricots plats, ce sera pas mal. Tes légumes préparés, vu que tu as la flemme de les préparer toi-même, ça va partir en pâtes-légumes. Et ça se termine très souvent en pâtes. Sache que les pâtes sont quelque chose qui font quand même assez grossir quand tu manges que ça pendant un an. Donc, essaye de te varier ton régime alimentaire. Alors, là, sur moi, je n'ai pas beaucoup de bouquins, mais je vous en présenterai parce que j'ai une autre vidéo à faire. Je le ferai plus tard, justement, sur le budget en prépa. Et là, je vous présenterai un peu. Il y a plein de livres de recettes de cuisine pour étudiants. Essaye de manger un peu varié. Déjà, je veux dire, quelque chose qui coûte absolument rien et qui est excellent, c'est les fruits. Achète plein de fruits. Moi, j'ai toujours acheté plein de fruits. J'adore les fruits et j'en mange plein. Voilà, parce que les fruits, c'est un truc, tu peux en manger autant que tu veux. Ça va juste aider ton corps à mieux gérer tes trucs. Petit conseil aussi, mais ça, c'est plus un conseil de musculation. Achète-toi du thé, parce que le thé, c'est bon. Le thé, ça fait maigrir, ça brûle les graisses, ça coupe la faim. Donc, c'est quelque chose... Le soir, quand je sens que je n'ai pas trop faim, à la place, je me fais un thé. Ça va mieux, quoi. Ça enlève cette espèce de faim parasite que tu as tout au long de la journée. C'est-à-dire que forcément, quand tu manges à midi, à 14h, tu as un petit creux, tu vas manger. À 16h, tu as un petit creux, tu vas manger. À 18h, tu as un petit creux, tu vas manger. Boire une petite tasse de thé, ça te coupe absolument tout ça. Et c'est une astuce qui est absolument incroyable. Et puis, ils trouvent-toi des petites recettes de cuisine et puis ils changent. Même si c'est à base de pâtes, tu changes. Un coup, tu fais des pâtes à la roquette. Un coup, tu fais des pâtes à la feta et à la tomate. Un coup, tu fais des pâtes aux chèvres. Ça, niveau calorique, on est pas mal. Je sais pas, un coup, des pâtes au pesto. Un coup, des pâtes à la bolognaise. Un coup, tu fais des pâtes avec autre chose. Un coup, tu fais pas de pâtes. Un coup, tu fais des riz. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Essaye de varier ton régime. Déjà, une chose qui peut être absolument excellente, c'est si tes parents peuvent te préparer des petits plats. Moi, je sais qu'ils ont fait ça cette année et ils font ça l'an prochain parce que j'ai pu habiter avec ma sœur. Et c'est vrai qu'on va se ramener tous les week-ends avec une énorme gamelle de choses à manger pendant toute la semaine, de plats préparés. parce que tout seul, ça va pas le faire. Mais surtout, le problème avec la nourriture, c'est que je sais pas à quel point vous allez vous rendre compte à quel point tout est décuplé et vous allez avoir envie de manger tout le temps. Moi, je me souviens que dans ma chambre à l'internat, il y avait de la bouffe partout. Je faisais que bouffer, quoi. Alors, heureusement, à l'internat, j'avais des petits gâteaux un peu partout. Et ça va parce que je suis pas trop sucré. Donc, avoir du chocolat partout dans la pâte, ça allait. J'arrivais à me contrôler encore. Heureusement qu'on devait aller à la cantine pour manger parce que si en plus, j'avais ma cuisine sous le nez, ouf ! Je me souviens, au début d'année, je sais que bouffer. Donc, essayez de réguler un maximum ça. Si vous êtes à l'internat, c'est un avantage parce que vous pouvez pas manger tout le temps. Et puis, quand vous êtes chez vous, essayez de mettre ça sous clé. Essayez d'acheter que le strict minimum. Arrêtez de remplir vos placards comme des écureuils parce que vous allez tout manger et ça va être horrible. Et surtout qu'après, on arrive à un autre point, à un autre sujet, qui est que tu pourras dire ce que tu veux de toi-même, que tu te sens bien dans ta peau. Grossir, c'est jamais intéressant. Grossir n'a jamais arrangé personne. Et le problème, c'est que dans un environnement déjà dangereux où ton mental est mis à rude épreuve et où ta santé psychologique va mal, grossir n'est pas du tout la meilleure des idées que vous ayez eues. Donc, fais attention à toi, fais attention à ton corps, va faire du sport parce que grossir, ça donne un coup en mental. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sport, mais je continue là-dessus parce que putain... La différence entre avoir, faire évoluer son physique du bon côté, se muscler, avoir à la fin de la prépa, un beau corps bien musclé, bien en confiance pour passer ses concours, ou à la fin avoir un score où t'as pris 10 kilos de graisse dégueulasse et où t'es juste mort à l'intérieur. Puis que t'as l'impression d'avoir complètement changé, d'être venu une espèce de loque et où ta santé mentale va fondre. Moi, c'est comme ça que je le vois pour moi. Chacun le voit comme il veut. Mais c'est quelque chose dont j'ai incroyablement horreur. Donc, faites très attention à ce que vous mangez parce que ça se répercute dans vos cours. Je veux dire, là, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur dormir, sur bien dormir en prépa, et là, je vais le redire pour la vidéo dormir, enfin, pour la vidéo manger, mais c'est que la différence, par exemple, même entre avoir un bon oreiller qui vous fait du bien au dos ou un oreiller qui vous détruit le dos, la différence entre bien manger, avoir un corps naturellement sain ou avoir un corps complètement laissé à la ramasse, la différence entre avoir un bon rythme de sommeil ou lui mettre des énormes baffes à chaque fois que vous ayez la bonne occasion, ça se compte en points sur la moyenne. Pas en dixième, pas en centième. Ça se compte en points entiers. La différence dans un trimestre entre bien dormir, bien manger, être bien dans sa peau, arriver le matin, être frais en cours, ou arriver, ne pas avoir dormi de la nuit, manger comme des grosses... Enfin, à la fin, c'est des points entiers sur la moyenne. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Merci beaucoup. Dites-moi si j'ai été convaincant. J'espère avoir été convaincant. Voilà. Vraiment. Donc, genre, par exemple, la large classique cannibale, c'est quelque chose que ne faites pas ça tous les soirs. Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Pouf ! Regardez-moi ça. Là, j'ai déjà fait... Ça, c'est la cinquième vidéo que je fais. D'accord. Il m'en reste encore trois. Je vais manger mes pas, moi, pendant ce temps-là. Bon appétit !